Coucou, donc aujourd'hui il est 6 heures du matin et on se balade pour aller à un vide grenier. Alors là on est rentré du vide grenier et regardez tout ce qu'on a trouvé, genre tout ce qui est sur la table c'est ce qu'on a trouvé. Là on est rentré, on a tout disposé sur la table et du coup on va vous montrer chacune ce qu'on a acheté. Tu commences ? D'abord tu commences, j'ai trouvé un jeu de société, c'est Galerapagos, c'était 5 euros donc c'est une très bonne affaire pour ceux qui connaissent un peu. Ils se vendent assez cher en magasin. Moi j'ai pris, je vais vous montrer vite fait, j'ai pris juste des petits pavéos pour la plage et je crois que c'était 1 euro 1 ou 50 centimes. Et voilà, il y en a un vert comme ça, j'en ai pris un bleu comme ça qui s'attache et là c'est un grand, genre une serviette. J'ai pris pas mal de mangas, parce que moi je les collectionne, donc là c'était 1 euro chacun donc je vais vous montrer rapidement. J'ai le tome 7 de Showbiz, celui-là je connaissais pas. Et j'ai School Rumble, j'ai les 5 premiers tomes. Donc voilà, pour 1 euro c'est plutôt une bonne affaire. Et tant qu'à faire je vais vous montrer le reste. Donc j'ai eu un lot de mangas, voilà, avec un jeu de société à m'en faire du coup. C'était 2 euros le manga plus le jeu gratuit. Donc je vais vous les montrer rapidement. Attendez, elles sont trop belles les serrages. Ouais, je peux les gagner, je suis contente parce que j'avais presque tous les tomes, donc là j'ai quasiment complété la collection. Et ça je connaissais pas, c'est mon mot la petite diablesse, donc j'ai 1 à 6, donc presque complet il m'en manque plus. Et moi le reste j'ai pris que des habits, parce que j'aime trop les habits. Je pense que le meilleur bon plan que j'ai pris c'est cette veste, c'est une veste H&M, c'est du 36. Elle est en velours comme ça, côtelé, et je l'ai payé que 2 euros. Et elle est super belle et elle est pas du tout abîmée, genre elle est en super bon état. Très bonne affaire. Ensuite, moi j'ai pris un jeu, c'est le seul jeu que j'ai pris parce que je collectionne les Final Fantasy. Donc je l'ai sur PC, je l'ai eu à 4 euros, j'ai pas réussi à le négocier moins cher. J'ai essayé mais elle voulait pas. Mais bon je voulais vraiment, donc voilà je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris une deuxième veste, elle je l'ai prise parce qu'elle était pas chère, mais je sais pas vraiment si je vais la mettre. Et juste parce qu'il y a un dessin dans le dos et ça fait très motard, enfin motard ouais, biker et tout j'aime bien. Ça c'était combien déjà de 2 euros ? Et 2 euros et c'est du M et après je sais pas si c'est une bonne marque, je connais pas mais c'est replay. Mais ouais, 2 euros c'était vraiment pas cher, elle est trop belle. Alors ensuite, moi j'ai pris un petit livre, dessinez vos projets d'aménagement. En fait tu collectionnes les livres pour dessiner, en plus je suis un peu nulle en tout ce qui est décor intérieur et tout ça donc 2 euros je l'ai eu. Pour continuer dans les habits, j'ai pris un pantalon, enfin non j'en ai fait plusieurs mais ouais j'ai fait des habits. Il est comme ça, c'est un berjka, c'est du S, j'espère il me va, et c'est genre juste un pantalon de tailleur bleu clair. Je trouve trop beau et je l'ai eu à, je m'en rappelle plus, à 2 euros. Je sais plus hein. Je sais plus, à 2 euros ou 3 euros je sais plus mais c'est soit 2 euros soit 3 euros. Donc pas cher et on dirait qu'il est neuf donc c'est cool. Pour moi dernière chose qui n'est pas un habit, après je vous montrerai les vêtements, c'est un petit fer à boucler comme ça. Il m'a coûté 2 euros. Ouais, en plus on va le tester après, ça va l'air bien. Un autre pantalon, toujours du berjka, toujours du S, donc ça a l'air un peu petit donc j'espère que ça me va. Mais je crois que c'est extensible. C'est juste un pas de def comme ça et je l'ai payé je crois 3 euros. Non attends, c'est pas 1 ? Je sais pas, c'était 1 euro ou 3 euros je m'en rappelle. Mais c'était pas cher et ça passe avec tout ça donc j'ai pris ces petits pantalons. Alors ensuite moi j'ai eu cette petite jupe, celle-là je sais plus, je sais plus combien. 1 euro c'était je crois, je crois que c'était 1 euro. Moi c'était pas très cher. Et en plus c'est la marque, il n'y a pas. Au stand juste après j'ai trouvé celui-là en plus, je crois que c'était 1 euro aussi pareil. Et je trouve il va super bien avec la jupe, enfin c'est presque le même. Ah mais c'est pareil en fait. Non c'est pas exactement pareil mais presque. Presque. Paillettes un peu noires comme ça, bon c'est plus pour l'hiver du coup ça c'est un berjka. Donc je trouve ensemble ça ira très bien. C'est trop beau. Même pour Noël. Ouais. Bon là j'ai chopé un truc. J'ai pris un petit pull comme ça sans manche. C'est un... C'est quoi ça ? C'est un berjka. Non c'est un zara, c'est du M. Et ça j'ai dû l'avoir à 1 ou 2 euros. Je sais plus mais tous les habits que j'ai pris c'était 1 ou 2 euros. Et il est trop mignon. Voilà c'est un blanc basique. Alors ensuite moi j'ai un petit ensemble de la marque Nafnaf. C'est comme ça, c'est noir avec des coeurs. Très mignon. Le haut je suis moins fan que la jute mais du coup l'ensemble je l'ai à 5 euros. Pour du Nafnaf franchement c'est pas cher du tout je trouve. Voilà comment ça se présente. J'ai trouvé une petite combi par contre j'ai pas la taille. Enfin y'a pas d'étiquette y'a rien mais elle est comme ça. Elle est en soie avec des manches souffantes. Ouais j'aime trop les trucs comme ça. Et c'est bien parce que c'est une combi short donc voilà quoi. Y'a un short. C'est pas une robe. J'ai trop hâte d'essayer ça. J'adore. Alors j'ai cette petite robe. Et attends j'ai pas dit le prix. Ah c'était 2 euros je crois. Je croyais que c'était 2 euros c'était pas très cher. Moi je me rappelle plus des prix y'avait tellement de trucs. Ouais. Alors là j'ai une petite robe d'été à fleurs bleues comme ça. En plus y'en avait 4 ou 5 au vide. Y'en avait plein dans ce style là. Donc ça pour l'été ça passe bien. Y'avait une couleur et tout. Toute mignonne voilà. Toute simple ça c'était 1 ou 2 euros je crois. Pas plus je crois. Elle est trop belle. Et là genre je pense que c'est mon coup de coeur. Un coup de grenier genre c'est un haut comme ça. Bon c'est chine donc il doit pas être très cher. Mais j'ai du payer 1 ou 2 euros et je le trouve trop beau. Et j'aime trop les hauts comme ça j'en ai plein. Et c'est du S voilà. Donc je pense qu'il va m'aller. Alors je trouve que moi j'ai un pull pour l'été pareil. 1 ou 2 euros je vous fais un pull. Ah oui c'est trop beau. Enfin pour l'hiver pardon. Il va me servir pour cet style. Enfin pour l'hiver prochain quoi. Il est grave celui-là. Ouais j'aime bien. Ben un peu dans le même style que le pull. Mais là c'est un sans manches. C'est un Zara. C'est du S. Ouais j'en ai un truc je crois. Ouais t'en ai un truc aussi. Je l'ai eu à 1 euros je crois. Ou 2 je sais plus. Mais c'était vraiment pas cher. Mais en plus il est super hippie et tout. Et c'est du Zara donc c'est cool. Et ils ont enfin je sais pas tous les habits qu'on apprend. Ils semblent un peu neuf quand même. Ouais. Enfin pas tous mais la plupart. Moi le haut. Enfin ça va ils sont pas dans un mauvais état. Ça dépend les cas. Il y en a qui sont vraiment neufs pour le coup. Mais moi j'en ai un un peu pareil. Du coup c'est un quihabit par contre celui-là. Voilà par dessus une chemise. Je trouve ça passe très bien. C'était 1 euro il me semble. Une robe. Bon je sais pas si je vais la mettre. Donc je l'ai prise. Elle est longue et elle est basique. Genre pour aller à la plage ou quoi. Ou même pour aller le soir au bord de mer. C'est mignon. Elle est ouverte là. Et c'est une Stradivarius en S. Et pareil je l'ai acheté 2 euros. Et moi du coup j'ai ce petit haut. Ah oui j'adore. Il m'a coûté seulement 1 euro. Celui-là je me rappelle c'était 1 euro. Voilà. Tout simple. Tout mignon. Un peu dans le même style que la robe de tout à l'heure. Avec des fleurs bleues. Il est trop beau celui-là. Un peu en mode cache-coeur. Très cute. C'est quoi ta marque ? Ah oui la marque c'est Pull&Bear. Ah ouais. On adore. Moi j'ai un ensemble. Bon ça c'est pas sûr que je le mette. Mais c'était 3 euros l'ensemble. Je sais plus c'était grave pas cher. C'est un bandeau comme ça. Oulah. Et il y a un pantalon. Un peu large. Bon pas sûr que ça maille. Mais c'est un pantalon droit. Et ça va. On va tout essayer juste après. Ouais. Et 3 euros ça restait pas très cher. Donc j'ai pris quand même. Donc moi j'ai cette petite robe H&M. Alors elle est très bonne idée. On dirait qu'elle est neuve. Celle-là elle a coûté 3 euros. En plus le thé je crois qu'elles sont encore en vantage. J'aime celles-ci. Elles sont vraiment meilleures. Je les ai vues autrefois. Voilà là il y a une petite ouverture. Très mignonne. Avec les petites manches comme ça j'adore. Et pour finir j'ai pris un sweat. Je connais pas du tout la marque. C'est Collusion. Mais je crois que Collusion c'est une bonne marque. Mais je suis pas sûr. Et j'adore la couleur donc je l'ai pris. Et il est grave large et tout. Donc pour l'hiver ça passe bien. Je vais le mettre tout le temps je pense. Et moi j'ai plus rien. Moi il m'arrête de truc. Donc ça va on est presque synchro sur la fin. Donc j'ai ce petit gilet un peu style crochet bleu ciel comme ça. Il m'a coûté 2 euros il me semble ou 1 euro. Comme tout un peu. Donc voilà. Pour le printemps c'est mignon. Peut-être pour l'année prochaine on verra. Il fait trop chaud. Même pour l'été. Ouais il fait chaud là. Non j'en ai plein. C'est cette petite jupe. Celle-là elle est neuve. Il y a encore l'étiquette. Elle m'a coûté 3 euros. Voilà elle est à 4 euros comme ça. Elle est pas trop courte ça va. Voilà. Très mignonne. Ouais je pense qu'on essaye. Moi je sais pas. Je pense pas j'essaye tout. Mais on va vous montrer quelques trucs. Ouais on va peut-être essayer quelques trucs en vidéo. Alors bon on fera une chacune sinon ça va être trop galère. Du coup il y a eu cette petite combi. Et c'est cool parce que t'as vu on dirait une robe. Et en fait c'est vraiment une combi. Ouais moi j'aime bien. Donc vraiment j'adore. Et moi du coup bah j'ai ma robe de tout à l'heure. Elle est trop belle. La jaune enfin orange. Très mignonne. Même pour aller à la plage et tout. Ça passe. Voilà comment il est l'ensemble. Et au final ça va j'aime trop. Après il est un peu court. Enfin j'aurais bien aimé qu'il soit plus long. Mais pour 2 euros je trouve qu'il est beau. Et du coup moi le petit haut voilà il est comme ça. Bon j'ai pas fait le nœud mais voilà. Il est trop beau le haut. Et la jupe c'était la neuve celle-là. Elle va un peu serrer par contre. Du coup peut-être que je l'adorerais ou que je la vendrais. Je sais pas. Ou si je perds du poids. Alors voilà comment elle est la robe. Bah elle est vraiment basique. Je sais pas si je vais la mettre et ça je sais pas. Je suis pas trop fan. Mais ça passe. Alors moi du coup c'est l'ensemble avec la jupe et le haut. J'aime bien moi c'est mignon. Ouais moi aussi j'adore. Je valide l'ensemble. Alors voilà le petit haut et le pantalon il est trop bien. J'aime trop. Voilà. Je valide. J'ai mis l'ensemble naf naf. Donc ça rend comme ça. Au final bah comme prévu je préfère la jupe. Le haut je suis pas super fan. Je trouve la jupe comme ça avec un petit haut ça peut le faire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors. J'adore le haut par contre le bas il est vraiment très serré. Donc à voir. J'espère qu'il va se détendre. Mais sinon j'aime bien la tenue. C'est joli. Et j'aime trop le haut. Moi du coup j'ai juste mon petit gilet crochet comme ça bas. Je le trouve très mignon donc pas avec ça forcément. Mais voilà. J'aime bien. Ouais il est beau. J'adore. Voilà. Là j'ai changé de haut. Il est comme ça. Il est trop beau. J'aime trop aussi. Je trouve ça va bien ensemble. Et moi du coup c'est mon petit pull comme ça. On est assorti presque. Ouais. Ouais c'est stylé. Voilà tout simple. Il est mignon. J'aime bien. Moi aussi j'aime bien. J'ai juste rajouté la petite veste qui est en matière velours. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Et ça passe bien. J'adore. Et moi j'ai vu le haut un petit peu comme elle avait mis Leslie tout à l'heure. Je l'aime beaucoup. Je trouve avec une chemise ça va. Ouais. Il est trop beau celui-là. Très mignon. Voici la petite veste d'aviateur. Et en fait elle est trop belle. Je pensais pas que j'allais autant aimer. Mais au final franchement j'aime trop. Et genre 2 euros. Grave pas cher. Et moi du coup voilà. C'est cette petite robe. Donc avec un petit short en dessous. C'est très beau. Et voilà le dernier article. Donc c'est le petit pull bleu. J'aime trop. Après je suis pas fan de ça. Donc peut-être que je le mettrais de l'autre côté. Vu que de l'autre côté il est complètement uni. Mais voilà. Trop mignon. Bon alors voilà. C'est tout pour ce vide grenier. Moi je trouve qu'on a trouvé quand même pas mal de choses. Dites nous ce que vous avez préféré dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker et partager. On vous fait plein de bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.